Musique Oh, en quel honneur, Agathe ? Devine ? Je sais pas, le printemps ? Les vacances ? Tu as la mémoire courte ? Il y a juste dix ans. Depuis quand c'est la bretonnée des fêtes dans les histoires conjugales ? Mais non, laissez. Laisse. Ce qui est cassé est cassé. Non, laisse-tu pas te blesser. Laisse. Toi, fâché pour une plaisanterie. Nous n'avons pas la même conception de l'humour. Il y a beaucoup d'autres choses en commun. Au bout de dix ans de mariage, c'est vrai. Oui. Nous avons Benoît. Parcès, la même chose. Si, on a la même chose. N'est pas. On a la même chose. C'est vraiment un. C'est parti. Ma, on a la même chose. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, il regrette déjà la colo, les copains. Il est comme toi. Il n'a pas de cœur. Merci. En tous les cas, s'il en a, il le cache bien. À propos, tu as téléphoné pour la petite annonce ? Non, je vais le faire. Alors, on part quand même ensemble ? Qu'est-ce qu'on risque ? Benoît. Ton fils écoute aux portes, maintenant ? Tu crois qu'il a entendu ? Penses-tu ? Allô ? Allô ? Oui, je voudrais faire passer une annonce, s'il vous plaît. Oui ? Couple cherche grand-mère au père. Ben oui, grand-mère au père. Ben comme une étudiante au père. Grand-mère, une vieille dame. Mes grands-mères, ça fait plus famille. Pour s'occuper de petits garçons de dix ans. Benoît, je t'ai déjà dit, s'envoie pas ici. Pas, 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 pas. Excusez-moi. Oui, je disais, pour s'occuper de petits garçons de dix ans, charmant. Faut pas pousser, là. Pendant un mois de vacances. Vacances, mon oeil. Au bon air de la campagne. La campagne, mercle. Benoît, je t'ai déjà dit, s'envoie pas, pas dans ton nez. Allô ? Non, 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 c'était pas pour vous. Le nom. La pierre. Comme la pierre, mais en un seul mot. D'abord, m'envoie à la colo. La mer. Benoît, je t'ai dit aussi, s'envoie pas, de ne pas faire ça. Tu m'as pas fait mal. Tu es dégoûtant avec ce truc plein de bave. Ton fils. Mais si tu t'en occupais un peu plus aussi, moi je sais plus comment m'y prendre. Je suis fatiguée de toujours faire la guerre. Faites la mort, pas la guerre. Peut-être qu'il respectera une grand-mère à lunettes avec tout plein de cheveux blancs. Je viens pour l'annonce. Je m'appelle Rose. Entrez, entrez, je vous en prie. Soyez la bienvenue. Madame Rose et compagnie. Pardon. Ma femme, Agathe. Madame. Elle ne mord pas. Entrez, je vous en prie. Caruso. Et Nina. Une coquette. Elles seront deux. Nous adorons les bêtes. Et nous n'avons pas de chat. Mais nous avons Benoît. Benoît, enfin, tu n'as pas honte. T'y mériterais, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va penser de toi ? Enlève-moi ça. Allez, enlève-moi ça. Mais enfin, dis quelque chose. C'est la nouvelle bonne. Parle d'une affaire. Vous l'avez eu en solde ? Une bonne ? Je ne vaux pas de bonne ici. Je vois qu'un petit garçon tout neuf. Il ne vaut déjà pas bien cher. Venez, venez, qu'on vous installe. Oui, plus que deux jours avant le départ. Des amis nous prêtent leur propriété. Allez-y, je vous en prie. Elle a le moral, la grand-mère. Et la santé ? Pourvu qu'elle tienne un mois, tu bois trop. Je suis crevé, cette chaleur. Et puis tout ce dossier à voir au bureau avant le départ. Je pourrais peut-être vous rejoindre quelques jours plus tard. Benoît ! Je la déteste, un peu, beaucoup, pas du tout. Je la déteste. Je fume trop. Excuse-moi, mais moi aussi, je suis crevée. Crevée à ne rien faire. Écoute, Rose t'aidera pour le petit, pour le ménage aussi. Quoi que, on n'a pas engagé une bonne, mais une grand-mère. Il faut l'aménager. ? Dois merci. Dois merci. Oui. Dois merci. C'est parti. 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 Tu te crois à la cantine ? La colonne, c'était plus marrant. Et ce matin, tu vas à la messe. Tintin ? Qu'est-ce que tu as dit ? Il fait si beau, alors, la messe... Ça, pas question qu'il y coupe jusqu'à sa première communion. Après, il fera ce qu'il voudra. Allez, c'est fini. Allez, vous êtes content. Benoît ! Pourquoi tu fais ça ? Exprès. Vous en y étiez bien débarrassé de moi. Mais qu'est-ce qu'on vous aurait passé à la maison ? Ça m'a pas fait mal. Vous n'avez pas le droit. Non, mais cette fois, je l'ai pris. Allez, viens. Eh, dites, sans blague. Ça vous aurait fait de la peine si j'étais mort ? J'ai pas envie de plaisanter, Benoît. Moi non plus. C'est à cause de Bruno ? Le petit chac est mort ? Dites ! Allez, dépêchez-vous. Le déjeuner est prêt. Allez, dépêchez-vous. Le déjeuner est prêt. Allez, dépêchez-vous. Le déjeuner est prêt. Bonjour, Maman. Qu'est-ce qu'on s'est marrés tous les deux ? À la messe avec Rose ? Dis, Maman, Bruno, c'était son petit chat ? Son petit chien ? Non. C'était son petit-fils. Chut. Bon. Allez, viens vite à table. Merci. Pas faim ? Il vous a fatigué ? Pas du tout. La messe, c'est la barbe. Qui, Benoît ? Il se fait beau. Je ne sais pas en l'honneur de qui. Du seigneur. Benoît, tu es ridicule. Je t'avais bien dit de ne pas la lui acheter. Elle est beaucoup trop petite pour toi. Si je l'aime. Si il l'aide. Ton fils n'a aucun goût. C'est encore 200 francs de fichus. Quand il s'agit de tes propres affaires, tu n'es pas si regardante. C'est ça, défends-le. Qu'est-ce que c'est ? Il y aurait une personne là chez nous. Il y aurait une personne là ? Benoît ! Oh là 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 ! Il faut savoir le marché de l'or où le Napoléon est inchangé à 240,10. Tandis que le métal fin perd beaucoup de terrain. Aucune fermeté... Il va falloir que je fasse un saut à Paris. Hein ? Mais tu avais dit... J'avais dit, j'avais dit. Écoute la radio, on lit les journaux. Pas à table. D'abord pour ce que c'est intéressant. N'est-ce pas rose ? On va tout droit à la faillite, le franc s'effondre. Et toi à Paris tu le sauves ? Et moi qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ? Tu bronzes, tu maigris, tu te promènes, tu marches. Tu écris à ta mère. Tu occupes un peu de ton fils. Zut ! Oh, regarde ! J'y vais ! Mais non, Benoît ! Benoît ! Benoît ! Reviens ici, Benoît ! Benoît ! Mais tu en trouveras d'autres, d'aussi belles ! Reviens ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Benoît, mon petit... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal ? Ben quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben la culotte. Je m'a gêné, forcément. Puis qu'est-ce que je vais encore m'en faire passer ? Benoît ! J'ai une idée. Allez, Benoît, investe-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y en a encore pour 28 jours. Quoi de neuf ? Benoît est toujours aussi gracieux ? Non. On s'en donne très bien tous les deux. Approche. Mais qu'est-ce que tu as maigri, toi ? Quelque chose qui ne va pas, Rose ? Qu'est-ce que tu caches là, dans ta main ? Il a un drôle de regard. Un regard faux. Qu'est-ce qu'il est encore en train de mijoter ? Vous savez ça, Rose ? Vous qui savez un peu tout avant tout le monde. Peut-être. Non, non, non ! Mais pas ça ! Bon, ben je vais changer d'air. C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour vous. C'est pour vous. Merci Benoît. Vous l'aimez ? Les autres, elles sont plus belles. Oui, mais celle-là, c'est toi qui me l'as donnée. J'ai attendu depuis si longtemps ce geste. Mamie Rose ! C'est comme elle l'appelle ? Mamie Rose ! Mamie Rose ? Elle ne lui va pas mal. En tout cas, c'est le coup de foudre. Il a l'une de miel. Tu es jaloux ? Et toi ? Moi, pourvu que j'ai la paix. Coucou ! Regarde, une feu brulier ! Nous laisse bien tomber. C'est ce que tu voulais ? La paix ? Au but que ça dure jusqu'à la fin du mois. Pour eux, ça semble bien parti. Quoi tu l'avais fait, mamie Rose ? Parce que la laine est encore bonne. Je vais en faire un poule pour toi. C'est toi qui l'avais fait ? Pour qui ? Pour nous. Tu l'aimais, hein ? Oui, bien sûr. Mieux que moi ? Pareil. Plus ou moins ? C'est pas une question. C'est pas une réponse, mamie Rose ? C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Tu m'aimes moins, mais tu ne veux pas me le dire. En tant que Caruso, hein ? Et que Nina. Plus, même. Oui. Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Parce que ? Quand personne nous aime, c'est pas marrant. Mais moi, si tes parents t'entendaient... Bof. Même moi, elle aime qu'elle. Que pas, il a pas le temps, hein. Heureusement que t'es là, toi. Tu fais même pas ça parce que t'es forcée. Même pas pour de l'argent. Puisque la culotte, tu l'as payé le prix qu'on ne paye pour être ma grand-mère, là. Non, mais tu voudrais pas t'arrêter un petit peu ? Bah quoi, c'est vrai ? T'en fais pas, j'ai trouvé un truc vachement fort. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Je pense à toi, mon chéri. Au moins, t'as quelque chose à te dire. Hein ? Mais tu me prends mal de rien dire à papa. Juré. Bah voilà. Je vous dérange ? Non, non, pas du tout. Je suis vraiment désolée. Désolée, pourquoi ? Pour la culotte. Comment savez-vous ? Benoît m'a tout dit. Je vous en prie, pas un mot à mon mari. Il a horreur de ce genre de gaspillage. Ah non, 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 non. Si, si, mami rose, je vous en prie. Pour une fois que je me sens un peu moins égoïste, autant en profiter pour le montrer. C'est pour lui ? Oui, oui. Mais vous allez nous le pourrir ? Oh non, je ne crois pas. Elle est chouette, hein, mami rose ? Oui. Mais si ta mère savait ça. Chut, 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 chut. Entrez. Je craignais que vous dormiez déjà. Oui, Benoît vient de me dire. Mieux vaut tard que jamais. Je suis vraiment confus. Il n'y a pas de mai. Votre femme ? Pas un mois, regarde. Elle est tellement dépensière qu'elle ne comprendrait même pas votre geste. Et puis elle en voudrait à Benoît. Déjà pour la première culotte. Alors pour la seconde, vous ne connaissez pas. Pas. Mais si je... Qu'est-ce que tu fais encore là, toi, campon ? Ça te plaît ? Beaucoup. Très impressionniste. Est-ce que ça veut dire impressionniste ? Tu demanderas à tes parents qu'ils te fassent un cours sur l'impressionnisme. Et cette jeune femme qui est-ce ? Devine. Pas moi, ta maman ? C'est toi. Ben dis-donc, tu me flattes. Je te peins comme je te vois. Comme je t'aime, amie Rose. Mon chéri. Je voulais que vous les voyiez. C'est comme quelque chose qui explose. Qu'il y a besoin de sortir de lui. Et là, c'est moi. Il a une vision très personnelle des êtres et des choses. C'est un artiste. Comme tous les gosses. Et ça ? Qui est-ce ? Ça n'a pas d'âme. C'est toi. Ou écoute, tu ferais mieux de travailler au lieu de passer ton temps à gribouiller n'importe quoi. Et ça ? Dis-moi, j'espère que c'est pas moi ? De toute manière, ta mère a raison. Tu ferais bien de travailler un peu plus. Compris ? Amie Rose ? C'était lui. Eh ben, dis-donc. Tu leur fais pas de cadeaux à tes parents ? Ils me refont pas. Allez, au travail. T'es pas trop fatiguée, m'amie Rose ? Bon, un petit peu, mon chéri. C'est ma faute. C'est mon âge. Régis ? Tu m'écoutes ? Tais-moi. Le bilan pour nous deux ? On est même pas la moitié du monde, regarde. Il y a un taureau derrière toi ? Non. C'est une vache, Benoît. Comment tu fais la différence ? Les vaches, c'est gentil et les taureaux, c'est... C'est vache. Le fascisme. Tu auras ce qu'on te donnera. Le fascisme ne passera pas. Le fascisme ne passera pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi emploies-tu des mots dont tu ne connais même pas le sens, mon chéri ? Ça veut dire quoi, fascisme ? Mamie Rose. Elle ou Pilon ? Ça met les gars, merci. Tu demanderas à ton père, il t'expliquera. C'est quoi le fascisme ? Oh, tais-toi. Une guêpe. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Oh, une fourmi ! Ça pique, les fourmis. Mais non. C'est très gentil, tiens, regarde. Oh, c'est bien fait. Encore un petit sel d'un armure. Vous avez de la patience à revendre ? Non, à donner. Oh, une araignée ! Benoît, ne fais pas la bête. C'est quoi le fascisme ? Euh... Bon, c'est... Une forme de dictature. L'absence de liberté. Fâché. Fasciste. Mais l'inverse, c'est l'anarchie, le désordre. Ça revient au même, d'ailleurs, à la mort de la vraie liberté. Ne te fatigue pas, de toute façon, il s'en moque. Mamie Rose ! Tu vas tomber ! Mais non, mais laisse, laisse-la, c'est toi qui va lui faire perdre l'équilibre. Mais à quoi joue-t-elle ? Mamie Rose ! Oh, je me suis grappillé aux armes ! Vous avez fait peur ? Oh mon dieu, je l'ai perdu. Quoi d'amour ? Ah non. Bon, le voilà. Oh, oh ! Viens voir, Benoît, regarde. Mais comment saviez-vous ? J'ai encore de l'oreille, Agathe. Et qu'est-ce que vous voulez en faire ? Je vais le soigner, sa petite pâte est cassée. Et puis après, je le relâcherai. Parce qu'en cage, il mourrait. Denis a été attaqué. Mais tu vois, c'est le seul survivant. Regarde s'il est mignon, Benoît. C'est un peu la vie, Regarde. Oui, je m'en prie. Tu vois, c'est quelque chose de bien pour moi. Je ne sais pas, en fait, il y a pas à shoulder pour moi. Peut-être. Bien. Je ne sais pas. Bien. On peut pas s'il y returns. Bien. 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 On peut s'il y aller… Bien. La vie, la vie est sûre. tu n'as pas fait exprès regarde tiens aide-moi à lui mettre sa petite pâte là tu vois c'est parti ... 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